Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ne pas changer, je ne fais pas original puisqu'on est rendu début avril, je vais faire mon book haul ou mon haul tout court parce qu'il n'y a pas que des livres du mois de mars, alors c'est parti ! Alors un mois de mars qui finalement peut sembler plus raisonnable que les mois précédents puisque finalement quand j'ai fait le bilan des livres que j'avais acheté, il y en a quand même un petit peu, beaucoup quand même, moins, mais cela se justifie par le fait qu'en fait j'ai passé quand même tout autant de commandes mais que j'ai aussi fait surtout beaucoup de précommandes de livres VO qui sortaient au mois d'avril puisque voilà, les précommandants sur Book Depository, quand ils ne sont pas encore disponibles en général, on arrive à avoir 10% de réduction, surtout qu'en ce moment le prix fluctue, c'est hyper difficile, il faut vraiment limite aller regarder tous les jours les livres qui nous intéressent pour suivre un peu le prix, donc j'ai fait beaucoup de précommandes en mars de livres qui sortaient au début avril ou fin avril pour être sûr de les avoir à un prix valable, donc c'est pour ça, j'en ai un petit peu moins ce mois-ci, mais oui, mais le bilan commande quand même du mois reste quand même le même. Donc avant de commencer par vous montrer justement tout ce qui est arrivé, je voulais vous rappeler, si je ne le fais pas au début, je n'y penserais carrément pas à la fin, qu'en ce moment il y a un concours sur le blog pour gagner justement, donc Divergente racontée par 4, le dernier Véronica Ross qui est sorti donc chez Nathan, il me semble que c'est le 2, là il y a 2 jours, voilà, je l'ai lu en VO puisque je vous en ai parlé, donc je ne vois pas l'intérêt de l'avoir en VF, donc si ça peut faire plaisir à quelqu'un, moi ça me va te faire plaisir, donc le concours est valable donc du 1er au 10 inclus, donc si ça vous intéresse, allez faire un tour sur le blog, de toute façon je mets le lien en barre d'infos, voilà, ça c'est fait, donc ensuite on va s'attaquer à mes achats livres lecture on va dire du mois, et je suis super contente, je vais commencer par celui que j'ai reçu ce matin parce qu'en fait il y a très peu de VO, il n'y en a que 2, mais celui-ci est une sortie justement du mois d'avril je crois même qui sort le 9 avril il me semble, donc None of the Above de IW Gregorio, voilà, c'est un bouquin, j'avais complètement flashé sur le pitch, ça faisait des mois et des mois que j'attendais la sortie arriver, je l'avais précommandé justement le mois dernier pour être sûre de l'avoir assez vite et tout, voilà, pour le pitch, en gros moi je trouve que devant ça présente bien mâle, femelle ou voilà, tac, donc en fait on va suivre, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai lu vite fait le résumé, Kristen, Kirsten, Kristen, Christine, excusez-moi, qui est en fait une jeune fille tout à fait normale, il me semble, je ne vais pas lire trop le pitch donc je vais faire selon mes souvenirs, qui réussit plutôt bien à l'école, qui est intégrée, qui est un super petit ami, qui est amoureuse et qui décide donc de sauter le pas avec lui, sauf que quand ils vont avoir leur première fois, il va y avoir un truc qui ne va pas bien se passer, donc elle ne va pas trop comprendre, elle va aller chez le médecin et là elle va apprendre en fait qu'elle est ce qu'ils appellent intersexe, donc elle n'est ni mâle ni femelle, elle est un peu des deux, voilà, je ne veux pas regarder plus dans le pitch, je ne veux pas vous en dire plus, ce que je sais c'est que c'est une de mes prochaines lectures, parce qu'en plus les avis sont excellentissimes pour ce livre, donc j'ai vraiment hâte, hâte, hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir quand même en février avec un deuxième VO que j'ai lu depuis longtemps, mais il fallait que je le rachète et je me suis donc commandé The Law of Moses, donc d'Emi Harmon que j'avais lu dès sa sortie, je crois bien que c'était juste avant que je parte à Paris pour le salon de Montreuil, comme l'Emi Harmon les trois quarts, j'ai adoré en plus, voilà, le visuel, l'objet livre, je ne pouvais que le commander, en plus c'est de l'auto-édition, donc là je, voilà, c'était le petit plaisir du mois et ça me donne presque même envie de le relire. Ensuite, on passe donc à mes achats, réceptions et autres VF, puisque si je ne me suis pas plantée, il n'y a plus de VO. Donc j'ai reçu le tome 2 de l'élite, donc sous surveillance de Joël Charbonneau chez Milan dans leur collection Macadam, j'avais adoré le premier tome, je me souviens que j'avais beaucoup d'appréhension avant de le commencer, puisque c'était une dystopie, que le pitch nous était raconté de façon à ce qu'on avait l'impression que c'est une histoire qu'on avait lu 25 fois en dystopie et j'avais en fait super adoré, j'avais complètement été happée par le récit, j'arrivais pas à en décrocher, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce deuxième tome. Et j'ai tout juste reçu, puisqu'il est arrivé aussi ce matin, alors je vais le mettre de façon à ce que vous voyez, Risk Zero de Pete Hotman, toujours chez Milan, toujours dans leur collection Macadam, et il me semble que ce livre est une réédition, je ne sais strictement plus de quoi il parle et j'ai pas spécialement envie de relire la quatrième de couve, je sais que voilà, le pitch m'avait interpellée et j'avais là aussi envie, il me semble que ça se passe quand même dans le futur, voilà, nous sommes en 2019, 1974, donc voilà, je vais peut-être regarder un peu plus vous dire, hein, 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 voilà, dans une espèce de dictature, fini le sport, c'est trop dangereux, aimer, trop éprouvant, c'est vachement sympa, oui, donc c'est un monde où en fait on fait tout pour qu'il y ait zéro risque, donc j'ai hâte de voir ce que ça... Ah, je suis en train de marquer la couverture, j'espère que ça va partir, enfin voilà, là aussi dystopie, mais ça semblait bien intéressant, donc à voir, et justement en plus c'est une réédition, donc ça peut être sympa, ça peut être moins dans ce qu'on connaît, justement, plus dans des tentatives de nouveautés que les gens avaient fait avant, ou pas du tout, on verra bien. Ensuite j'ai reçu, et j'ai vraiment super hâte de le découvrir, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc chez Pocageunesse, qui est une belle brique, qui brille, 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 voilà, là aussi c'est le pitch, j'attendais ce livre, je l'ai là, il est en très mauvais état en fait, c'est une occasion, et j'aime pas du... enfin, il est en bel état de vent, mais il est tout abîmé sur la tranche, et c'est vrai que c'est des grosses briques, et je sais que je le sortirai pas en VO, donc je voulais le découvrir assez vite, c'est pour ça que la VF a rejoint ma palle, tout comme toujours chez Pocageunesse, j'ai donc reçu le tome 1 de Marjane, La Crippe, de Marie Pavlenko, Marie Pavlenko, j'ai acheté des livres l'année dernière, quand j'ai été au salon de Montaigu, parce que les filles me ont poussé, elles m'ont dit, il faut absolument que tu découvres, j'ai toujours pas pris le temps de lire, je sais plus ce que c'était Saskia, mais là ça me bottait bien, en plus je suis super fan du visu, donc il faut que je sorte, il sortira de toute façon je pense le mois prochain, ces deux là vont sortir assez vite, parce que ce sont de grosses tentations. Ensuite j'ai reçu le livre 3 plutôt de Sœur Sorcière, de Jessica Spotwood, chez Nathan, j'avoue que c'était pas forcément un livre que j'attendais, j'ai rien contre, parce que le 1 j'avais galéré un peu au début, et après j'étais en fait totalement entrée dans l'histoire, ça m'avait totalement happé, le souci c'est que j'ai pas encore lu le 2, d'ailleurs faudrait grandement que je le sorte, mais voilà, on reste toujours dans la même thématique image, si le 2 est bien, après tout je serais contente d'avoir le 3 sous la main, et j'ai aussi reçu, et ça par contre, voilà, le tome 3 de Geek Girl, d'Oli Small, donc toujours chez Nathan, quand ça arrive en général que c'est pas prévu, c'est que ça vient grandement de chez Nathan, j'avais bien aimé le premier, c'est vrai que le deuxième m'avait un petit peu plus, je trouvais qu'on avait pas d'évolution de personnage, donc j'avais prévu de m'arrêter là dans la série. Pourquoi pas, après tout on verra bien si cet été finalement, j'ai envie de retrouver Ariette, et de voir ce qu'elle devient, si elle évolue, enfin, mais voilà, j'avais trouvé que le 2 manquait un petit peu d'évolution, des personnages de prise de maturité, il y avait encore ce côté surréaliste, mais bon, qui passe bien, on se dit, c'est de la lecture légère, voilà, peut-être, peut-être pas, verra bien. Et ensuite, j'ai racheté, donc, Coeur sucré de Cathy Cassidy, le tome 5,5 des filles au chocolat, et pourquoi je l'ai racheté ? Puisque j'avais l'autre, parce que je l'ai fait dédicacer en plus, mais celui-ci, je me suis dit, je vais en acheter un, je vais le faire dédicacer, et tant qu'à faire, je le ferai gagner sur le blog. Donc, en ce moment, on a le concours Divergent Raconté par 4, qui sera suivi du concours Coeur sucré dédicacé, mais ça, je vous en reparle très vite. Voilà, non, pas voilà du tout, on continue, on continue, il y a tellement de piles que je ne les repère pas forcément tout, tout de suite. Donc, ensuite, j'ai dû faire mon achat François Zir du trimestre, et je me suis laissée tenter par 1414, qui est à la base un Castelmore, c'est, voilà, maison d'édition que j'avais décidé de boycotter complet. Bon, maintenant, là, c'était chez François Zir, donc on va dire que ce n'est pas vraiment chez Castelmore. J'ai entendu de très bons avis, comme de moins emballés sur ce livre. Maintenant, j'ai envie de me faire ma propre opinion, et c'est vrai que je crois bien que le livre était à moins de 9 euros en plus, donc c'était l'occasion aussi, voilà. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, tchouc ! J'ai fait le salon du livre de Montaigu pour ceux qui me suivent un petit peu le mois dernier, donc j'ai retrouvé Momoko, j'ai retrouvé Myriam, Mi, Piano Canta, j'ai découvert Marie-Juliette, enfin voilà, on ne s'est retrouvé pas forcément à beaucoup, mais on a passé un super moment, on a slalomé dans les rayons, et forcément, après avoir fait dédicacer tous mes Cati Cassidy, avoir emmené des Georgia Caldera que je n'avais pas dédicacés, j'ai fait aussi quelques achats parce qu'on y va pour les dédicaces, mais on ne peut pas s'empêcher forcément d'en acheter, donc je suis obligatoirement revenu avec le tome 3 des Larmes Rouges, même si je n'ai toujours pas lu le 2, donc qui s'appelle, lui, Quintessence, et qui est le dernier tome de la trilogie, petit souci par contre que j'ai, c'est, enfin on en a parlé avec les filles, et avec l'auteur aussi, c'est juste hallucinant, c'est-à-dire qu'ils nous ont sorti les tomes 1 et 2 à 10,90€, c'est celui-ci qui est limite le plus court, alors on a l'impression qu'il est plus gros, mais en fait c'est que les poches sont plus épaissées, voilà, ils ont fait de façon à ce qu'on ait l'impression qu'il est aussi gros, voire plus gros, pour justifier l'inflation du truc, puisqu'au lieu de 10,90€ comme les autres tomes, on atterrit là quand même à 14,50€, donc je trouve que chez Gélu, ils se font quand même plaisir, et je trouve ça dommage, parce que pour moi c'est limite de l'arnaque, les gens ils ont acheté les deux premiers, enfin à prix normal, très raisonnable, même pour les grosses bruits que c'était, ça faisait pas cher, mais là je trouve que c'est abusé d'afficher ce prix là pour le dernier tome, sachant que les gens qui ont lu les deux premiers l'achèteront peu importe le prix, bref, mais moi je suis contente de l'avoir acheté, maintenant il faut juste que je reprenne la série, et ensuite j'ai forcément craqué pour le dernier que je n'avais pas, donc Victorian Fantasy, le tome 1, Dantelle et Nécromancie, elle est trop, voilà, comme toutes ces couvertures, elles sont magnifiques, il y a encore un boulot du monde de Florine qui est juste magnifique, j'avais pas encore craqué, parce que c'est vrai que je l'avais pas forcément croisé en magasin, et après quand je l'ai croisé en début d'année, je me suis dit c'est débile, parce qu'autant que je le prenne, quand je le ferai dédicacé, c'est ce que j'ai fait là, donc je suis super contente, et j'ai hâte de le découvrir, et ensuite j'ai craqué pour normalement deux choses non prévues, c'est à dire que je me suis pris un trilleur, attention, quelque chose qui normalement n'est pas pour moi, mais bon voilà, il y avait Hervé Comer qui était là, on avait l'occasion de le voir, on a parlé un peu avec lui, donc je me suis dit, bon bah allez, et tente après tout, t'avais bien lu le Loris Muraille, alors que normalement c'est pas pour toi, et t'avais adoré, donc je me tente, voilà, de nouveaux auteurs, et donc je me suis pris, Les Ronds dans l'eau, on verra bien ce que ça donne, déjà je suis assez fan de la couve, voilà, on verra, suspect, j'aimerais ou pas du tout, et ensuite je me suis pris, le tome 1 de métaux, donc la maison de Yves Grevé, là aussi il était là, il était gentil, on a parlé, ma fois j'ai lu le pitch, il y avait les petits formats, je me suis dit, je vais tenter au moins le tome 1, on verra ce que ça donne, voilà pour mes achats, livre est-ce que du mois, donc comme vous voyez, il y en a quand même moins que d'habitude, le souci c'est que j'ai fait un lâchage, d'un autre côté, c'est plus au niveau coloriage, alors déjà j'ai reçu, et je suis contente, parce que j'adore leurs bouquins, donc mon carnet, non, mon cahier de sérénité, mettez des couleurs dans votre vie, qui est une des deux nouvelles sorties pocket, en coloriage, et c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler, mais finalement j'avais reçu, déjà les deux premiers qui étaient sortis, il me semble en novembre, et j'aime beaucoup, parce que ce sont des bouquins, je suis en train de me poser, bref, comme d'habitude, il faut toujours que ça plante au bout d'un moment, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait la qualité du papier, on peut y aller au stabilo 68, on peut y aller au stabilo 88, au crayon de couleur, à ce qu'on veut, ça ne transperce jamais, ça déjà c'est top, les dessins, en général il y a, voilà, tout ce que j'aime, c'est à dire qu'il y a aussi bien des dessins, où le trait de crayon est assez gros, et où donc, voilà, on n'a pas besoin d'y passer 3-4 heures pour faire le dessin, et il y en a quand même d'autres, où le trait de crayon reste plus fin, et où là on peut faire plus de détails, il y en a même d'autres, voilà, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est vrai que je trouve que pour le prix, ils ont quand même des super trucs, après le, peut-être ce que je pourrais reprocher à ces livres, c'est que les dessins ont tendance à trop se ressembler, peut-être entre un bouquin et un autre de chez eux, voilà, mais vous voyez, j'en ai commencé, bon c'est pas fini, c'est en cours, mais ça, voilà, ça rend super bien, aussi bien en crayon de couleur qu'au feutre, voilà, il y a des trucs tout simples, mais c'est vrai que ça, j'aime toujours beaucoup ces cahiers, et comme je vous dis, en plus à 5 euros, parce que les autres sont quand même pas donnés, je trouve que c'est vraiment un super rapport qualité-prix, ensuite, donc, deuxième achat François Zir, puisqu'en plus de 14,14, j'ai décidé de me laisser tenter, vu que ce mois-ci, ils avaient, donc, 130 messages, pensées optimistes, à colorier, et à méditer, voilà, c'était mon premier first, enfin, il est de chez François Zir, donc il n'est pas étiqueté first, mais voilà, je voulais me laisser tenter depuis longtemps par ces livres-là, sauf que je galérais un petit peu à les trouver, et c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils le faisaient, je me suis dit, ben écoute, c'est l'occasion d'en tenter un, là aussi, j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que la qualité du papier, et comme je le disais, quand j'ai acheté l'autre après, le, voilà, avec du, avec du Stabilo 68, il y a toujours un espèce de rendu de couleur, ça ressort, ça pète, ça passe bien, et c'est vrai que j'adore ça, le crayon file sur les pages, voilà, en plus, il y a toujours ces petites pensées bien sympas, dans ces livres-là, donc, je suis super contente, vraiment, de mon achat, donc, forcément, ce qui fait que, quand j'ai voulu acheter le nouveau, là, sans message, pour dire, je t'aime, et je ne l'ai pas trouvé, mais que je suis tombée sur un autre, je me suis laissée tentée par les 100 messages à colorier, pensées positives, anti-stress, et autres, donc, voilà, on garde un petit peu le même thème, puisqu'on a des dessins qui sont très approchants, et on en a d'autres, où ça change un peu plus, mais, voilà, c'est, j'aime bien compléter comme ça, quand j'aime une série, comme j'aime, quand j'aime un papier, comme j'aime un, ah, je suis en tête, toutes les phrases, je plante mon mot, quand j'aime un rendu, quand j'aime, voilà, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir compléter, là, en plus, il y en a 4, 5, 6, donc, c'est pas comme d'autres, par exemple, les grands, là, de chez Hachette, où on peut pas tous les acheter, parce qu'il y en a tellement, mais là, c'est vrai que j'ai tendance facilement à me laisser tenter, donc, j'ai commencé hier, et c'est pareil, c'est toujours aussi agréable, je me suis aussi laissée tenter, mais c'est un gros craquage de coloriage, c'est en prévision du colorotone, hein, on se déculpabilise comme on peut, donc, je me suis commandé, je voulais depuis longtemps, avec des numéros, j'adorais faire la peinture aux numéros, quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que là, il y en a pas mal qui sortent, il y a les camouflages, les animaux mystères et tout, et j'en voulais un, sauf que j'ai pas trouvé ceux que je voulais, celui que j'ai trouvé, le camouflage avec le chat, j'aimais pas, en fait, le rendu des dessins, parce qu'à la fin, on peut zioter un peu ce que ça donne, j'aimais pas du tout, donc c'est vrai que j'ai préféré me laisser tenter, par celui-ci, dont en plus, j'avais pas vu d'avis, pour l'instant, c'est pas mal, même si je me suis craqué grave, j'ai fait des tests un petit peu, puis voilà, le rendu, je suis pas super fan, j'ai fait trop de marquages, mais autrement, c'est super sympa, après, j'ai essayé, justement, je me suis dit que je marquais trop au feutre, donc j'ai essayé, au crayon de couleur, et c'est pas mal, maintenant, il faut que je trouve, je pense, un système, justement, je vais voir un petit peu de l'essence sans odeur, pour essayer d'atténuer un petit peu les coups de crayon, ça peut rendre pas mal, donc franchement, pour l'instant, je suis hyper agréablement surprise par celui-ci, qui, 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 ouais, 9,90€ en prix normal, donc en plus, il est un peu moins cher que les autres, bon, il y a peut-être moins de dessins aussi, mais pour l'instant, voilà, je suis assez fan des dessins que ça nous donne, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres, il me semble, dans la série, il doit y avoir les paysages, ah ben non, c'est celui-là, les paysages, alors c'est quoi les autres, je ne sais plus, j'ai vu qu'il y en avait deux autres, et j'ai aussi fait un craquage, puisque ça faisait longtemps que je le cherchais, donc, Forêt Enchantée, qui est juste à tomber, c'est vrai que j'ai le jardin secret depuis un moment, maintenant, je voulais me laisser tenter par celui-ci, voilà, pour vous montrer un peu aussi, hop, ce que ça peut donner, bon, c'est en cours tout ça aussi, j'adore les dessins, ils sont juste tous sublimes, voilà, les deux sont illustrés par Johanna Basford, et franchement, j'attends qu'un truc, je guette régulièrement de nouveaux coloriages, qu'elle nous sortirait, parce que je croyais que les fonds sous-marins, là où je ne sais plus quoi, c'était d'elle, en fait, j'ai vu que ce n'était pas elle, et ça se voit, il n'y a même pas besoin de chercher les noms, voilà, au dessin, on voit tout de suite, c'est vrai que, voilà, donc ça c'était le petit plaisir, en même temps que forcément, parce que je l'attendais, j'ai galéré pour l'avoir, je suis donc carrément déplacée, je l'avais réservé, j'ai été donc m'acheter en même temps, le fameux Frozen, là aussi, c'est, wow, j'ai testé, maintenant, c'est pas, je ne me suis pas foulée, on va dire, j'aime bien les dessins, par contre, c'est vrai qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu répétitif, ou quoi que ce soit, moi j'aime bien, par contre, j'ai peur de, je ne le sors pas souvent, parce que automatiquement, voilà, comme c'est la reine des neiges, je reste dans, dans ces tombes froides, un petit peu, comme là, et j'ai peur de trouver ça répétitif, si j'en fais trop souvent, donc voilà, et le dernier, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j'ai craqué, pour le psychédélique, justement, art thérapie, pourtant, il y a des dessins très bizarres dedans, maintenant, il y a des trucs que j'aime bien, voilà, il y a des effets comme ça, limite d'optique à la base, j'ai hâte de voir ce que ça donne en coloriage, il me semblait que j'en avais fait un, mais, ouais, non, mais de toute façon, je ne vous montrerai pas, parce qu'en fait, je crois que je n'étais pas satisfaite du tout, c'était très moche ce que j'avais fait, je m'étais complètement loupée, puis je ne remets pas la main dessus, donc comme ça, ça va être plié, donc voilà, craquage, quand même, ouais, 7 bouquins, je crois bien, en coloriage ce mois-ci, je me suis lâchée, en plus, depuis, j'ai recommandé des feutres, et j'ai recommandé un autre livre, voilà, bon, je vous en parle, parce qu'en fait, à chaque fois, j'en ai tous les mois, j'en achète, et c'est vrai que je, comme ce n'est pas des livres, quand je prépare le haul, à chaque fois, je les appare, pourtant, ça fait partie des achats livres, mais bon, voilà, j'aime arrêter là pour aujourd'hui, prochain rendez-vous, forcément, ça va être un update lecture bientôt, je ferai aussi une vidéo, je pense, dès jeudi prochain, puisque il y aura justement, le coloraton, le week-end prochain, donc j'y participe, et pour me motiver, je sais qu'il faut que je me donne des objectifs, donc j'aimerais bien, voilà, me prévoir un petit peu, au moins les livres dans lesquels, j'aimerais taper un petit peu avant, ça sera aussi l'occasion que je vous montre, parce que j'en ai juste une quantité comme ça, un minimum, donc voilà, pour me motiver, je sais qu'il faut que je me donne des objectifs, donc je ferai ma petite vidéo de présentation, elle ne sera pas longue, par contre, je pense qu'en 10 minutes, ce sera plié, et comme je vous dis autrement, pour ce qui est lecture, je vous fais un update très vite, et tout ce qui devrait suivre, je vais m'arrêter là, je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous dis à bientôt, pour justement, une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, le concours, divergente, raconté par 4, et je vous dis, à bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada